La parole est à M. Thomas Tévenoux. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier Ministre. S'il vous plaît, allez ! Sur un sujet d'actualité, les taxis et les VTC. M. Cochet, s'il vous plaît. La loi du 1er octobre 2014, que j'ai eu l'honneur de présenter devant vous et qui a été adoptée grâce à des voix venues des groupes politiques de tous bords ici à l'Assemblée et au Sénat, reposait sur un équilibre, un équilibre entre des règles du jeu clarifiées pour permettre aux VTC de se développer, et un effort de modernisation demandé aux taxis parisiens. Chacun pouvait y trouver son compte et la meilleure preuve, c'est que ce secteur d'activité est celui qui, en Ile-de-France, crée aujourd'hui le plus d'emplois depuis un an. Je souhaite aujourd'hui interroger le gouvernement sur le service après-vente de cette loi. Commençons par les taxis. Où en est-on ? De la généralisation du paiement par carte bleue, de la mise en oeuvre du forfait aéroport, de la suppression de la course d'approche, la voie réservée entre le centre de Paris et les grands aéroports. Que compte faire le gouvernement après la décision du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé sa mise en oeuvre ? Répondre à ces questions, c'est participer à l'attractivité de la France, c'est améliorer l'accueil des touristes étrangers sur notre sol. Les VTC maintenant, les autoriserez-vous à emprunter les voies de bus dans Paris ? Qu'en est-il du développement des offres de formation ? Et puis, bien sûr, le cas Uberpop. Je veux rappeler que la loi du 1er octobre 2014, dans son article 12, prévoyait l'interdiction de ce service de taxis clandestin. Le Conseil constitutionnel a validé cette loi. Pourquoi, dans ces conditions, cet article n'est-il toujours pas appliqué ? Il n'y a pas qu'en France que le problème se pose. D'autres villes ont interdit Uberpop pour les mêmes raisons de sécurité de consommateurs en Espagne, en Belgique, à Berlin, à Londres, aux Pays-Bas. C'est tout simplement de la concurrence déloyale. Monsieur le Premier ministre, la révolution numérique est un formidable levier pour créer des emplois, mais ce n'est pas le Far West et ce n'est pas Uber, filial de Google, Il a la parole à monsieur le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député, à votre question que vous posez au nom des députés non inscrits, je vais vous répondre en m'inspirant d'une seule règle à laquelle vous serez particulièrement attaché, qui est le respect de la loi.